Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du spécial Halloween. J'ai l'impression de parler plein d'histoires vraies de films qui ont eu lieu, mais en même temps des histoires paranormales connues que je veux parler sur ma chaîne, mais souvent il y a des films qui ont été faits parce que c'est des cas connus et il n'y en a pas extrêmement des cas très connus avec beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire vraie du film de l'exorcisme. L'histoire vraie s'est passée avec un jeune garçon du nom de Roland Doe. En fait, le garçon a voulu garder de l'anonymat presque toute sa vie, donc ils l'ont appelé Roland, puis Doe, c'est toujours le nom de famille pour les personnes anonymes. Plus tard, on a découvert que ça s'appelait Ronald Hunkerler. Je peux pas, je vais l'appeler Ronald. On a découvert c'était qui, mais il veut vraiment pas lui... Je pense qu'il vit encore aujourd'hui, mais il veut pas parler de cette histoire-là. Ça a été vraiment troublant dans sa vie. Fait que c'est pas une histoire que la personne veut être reconnue dans les médias, veut faire de l'argent et tout, c'est vraiment pas le cas, parce que la personne, justement, veut pas être identifiée. Donc je pense que c'est ce qui rend ça encore plus véridique et encore plus intéressant. Restez là. L'histoire est arrivée dans les années 40 à Cottage City, dans l'état du Maryland. Donc c'est le petit Ronald, de 13 ans, qui a grandi dans une famille d'origine allemande, qui sont de religion luthérienne. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça inclut, là, luthérienne. Mais bon, il a vécu dans une famille assez riche. Il habitait dans une grosse, belle maison. Et Ronald était enfin unique. Donc il y avait pas beaucoup d'amis, il y avait pas beaucoup d'enfants dans son entourage. Il se tenait principalement avec des adultes. C'est quand même triste, mais bon. L'une de ses personnes préférées dans son monde, c'était sa tante Harriet. Il s'entendait très, très bien avec sa tante, qui était plutôt spirituelle. Elle, je pense qu'elle l'appartenait pas à aucune religion. Et c'est elle qui a introduit la planche de Ouija à son neveu. Ils ont fait quelques séances ensemble, il y a rien qui se passait. Mais bon, évidemment, comme tout enfant de 13 ans, ça intéressait beaucoup Ronald. En 1949, Harriet est décédée, malheureusement. Et ça l'a beaucoup attristé Ronald, son neveu. Parce que, comme je vous dis, c'était une de ses personnes préférées. Et quand sa tante est morte, Ronald a commencé à sentir des choses assez étranges dans sa maison. Il entendait des grincements comme ça, qui provenaient des planchers, qui provenaient des murs. Comme dans toutes les histoires paranormales, il y avait des meubles qui bougeaient toutes seules, des objets qui volaient, qui lévitaient. Quand Ronald était présent dans une pièce, il y avait des objets qui lévitaient, qui flottaient dans les airs, comme ça. Et je pense que le pire, c'était que son matelas bougeait toute seule quand il était couché. Puis encore là, c'est comme dans tous les films, on dirait que c'est ça qui arrive. Mais ça bougeait, ça shakait comme ça. Puis c'était très, très effrayant pour le jeune Ronald. La famille de Ronald ont donc fait appel à un professionnel. Donc c'était un pasteur luthérien du nom de Miles Schultz. Et lui aussi s'est vraiment intéressé au cas du jeune Ronald. Donc il a dit, avant de faire quoi que ce soit, je vais t'inviter à venir dormir chez moi. Et je vais t'observer durant toute la nuit. Durant la nuit où Ronald est resté chez Miles Schultz, le pasteur, il a remarqué lui aussi qu'il y avait des meubles et des objets qui bougeaient tout seul. Ça l'a vraiment effrayé le pasteur, mais il dit, ça c'est au-delà de mes connaissances, je peux rien faire. Donc il a proposé à la famille de faire appel à des prêtres catholiques. Donc la famille a fait appel au prêtre Albert Hughes. Et lui aussi, il a étudié Ronald et il a dit, oui, ce jeune homme est éligible à un exorcisme. Ils ont fait plusieurs exorcismes sur Ronald. Et même, je pense qu'un des exorcismes a eu lieu à l'hôpital universitaire de Georgetown en 1949. Fait que c'était quelque chose d'officiel. Vraiment, il y a des enregistrements, il y a des papiers, des archives qui ont été faites sur ces exorcismes en question. Les exorcismes étaient assez violents. Il y en a un qui a eu lieu en février, qui c'était le pire. En fait, Ronald était attaché à son lit parce qu'il bougeait trop. Il était attaché et même quand il était attaché, il a réussi à briser le matelas sur lequel il était couché. Il a sorti un spring, un ressort, et il a blessé comme lacéré le prêtre. Avec le ressort, le prêtre a dû arrêter la séance. Quelques jours plus tard, il y a des marques rouges, comme des sortes de graphismes, qui ont commencé à apparaître sur Ronald. Et il y a une graphismes qui disait « Lewis ». Et la mère a pris ça comme un signe. Elle a dit là qu'on est en train de me parler, je vais écouter les signes qui s'offrent à moi. Et elle avait de la famille à Saint-Louis, dans l'état du Missouri. Donc, elle a décidé d'amener son fils dans l'état du Missouri, à Saint-Louis, pour aller consulter d'autres prêtres. Rendu là, la famille a consulté un autre prêtre du nom de Walter Halloran et le révérend William Bowden, qui ont, eux aussi, décidé de faire un exorcisme sur Ronald, mais ils ont dit « on va le visiter, on va faire des entrevues avec lui » avant de passer à l'acte. Là, c'était rendu beaucoup plus grave. Il y a des objets qui volaient d'une pièce à l'autre, comme ça. Et la voix de Ronald a changé, était devenue très, très grave, comme dans tous les films d'exorcisme. Son lit tremblait toujours et il y avait une peur bleue de tout objet sacré. Donc, il y a un crucifix, un chapelet, tout ce qui était sacré, de l'eau bémite. Il avait peur de ça, ça l'effrayait, il devenait violent quand il voyait ça. Ils ont remarqué aussi que durant le jour, ça allait assez bien. Ronald était lui-même, mais c'est la nuit qu'il changeait de comportement. Il faisait des grosses crises, il criait au meurtre. C'était dans la nuit qu'il devenait possédé. Le pire événement, c'est l'un des prêtres a remarqué qu'il y a un X qui est apparu sur la poitrine de Ronald. Mais tu sais, vraiment sous ses yeux, le X est apparu comme en grosse graphine rouge. Et le X, ils ont déterminé que ça voulait dire le numéro 10. Et ils ont aussi déterminé que Ronald était possédé, pas par un, pas par deux démons, par dix démons en même temps. Les exorcismes ont eu lieu à l'hôpital du Alexan Brothers à St. Louis. En fait, c'était plusieurs exorcismes qui ont eu lieu, qui ont duré plusieurs jours. Je pense que le pire exorcisme a eu lieu le 20 mars. Ronald a uriné partout dans son lit et a commencé à crier et à jurer contre les prêtres. Ils leur disaient genre, allez en enfer, sale fils de pute, sale trou de cul. Là, je l'ai traduit en français. C'était très violent. Ronald n'était pas du genre à insulter les gens et à utiliser des grossièretés comme ça. C'était l'enfer. Il y avait des mots qui apparaissaient un peu partout sur le corps de Ronald comme evil ou hell. Il était très physiquement violent. Il a même cassé le nez de l'un des prêtres. On dit que c'est le 18 avril qu'il y a un miracle qui est arrivé. C'était un lundi de Pâques. Cette journée-là, Ronald s'était réveillé avec des convulsions. Et il criait aux prêtres que Satan était à l'intérieur de lui. C'était vraiment... Dans le fond, ça a commencé comme étant l'une des pires journées. Les prêtres brandissaient des crucifix, des chapelets. Et ils criaient à Satan de laisser tranquille le pauvre Ronald. À 22h45, Ronald est comme sorti de sa trance et il a juste dit genre, il est parti. He is gone. Il a juste dit qu'il était parti. Et il a dit aux prêtres qu'il s'est imaginé Saint-Michel en train de vaincre Satan sur un champ de bataille. Et c'était tout. Après ça, Ronald a vécu une vie parfaitement normale. C'est surprenant parce qu'on a vu avec l'histoire de Anne-Lise Michel qui est décédée suite à l'exorcisme. Mais non, Ronald après, il n'en a plus entendu parler. Après cette histoire, les parents de Ronald se sont convertis au catholicisme. Donc ils ont laissé leur religion luthérienne de côté. Je pense que c'est peut-être quelque chose de fréquent. Quand tu vois là, de tes propres yeux, que la religion catholique peut vaincre des Satan, bien ça te pousse à y croire un peu plus. Sur Ronald, on n'en sait pas plus. On sait qu'il vit à l'Est des États-Unis, qui aurait aujourd'hui environ 70 ans. Son premier fils, il l'a appelé Michael à cause du prêtre qui lui a sauvé la vie. Il n'a jamais voulu d'accorder d'entrevue sur le sujet. D'ailleurs, il est resté anonyme presque toute sa vie jusqu'à temps qu'on découvre c'était réellement qui. C'était vraiment pas une histoire pour avoir de la visibilité. Pas du tout. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Exorcisme. Moi, oui. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est un film très, très intense quand il est sorti. Mon père, moi, il me dit que c'était une technique de marketing. Mais il paraît que dans les cinémas, il y avait comme des ambulances qui tournaient autour du cinéma. Comme pour montrer aux gens, ok, ça fait vraiment peur, ce film-là. Il y a même des gens qui s'évanouissent ou qui tombent malades en voyant le film. Je ne sais pas si c'était vrai ou une technique de marketing, comme on m'a dit. Mais à ce qui paraît, j'ai lu qu'il y a des gens qui vomissaient dans les cinémas, dans les allées de cinéma, parce que c'était trop intense. Il y a des gens qui sortaient au milieu du film parce qu'ils vivaient un malaise. J'ai lu aussi qu'il y a des gens qui assistaient au film qui, après, eux, ils déterminaient que des gens de leur entourage étaient possédés. Donc, ils décidaient d'eux-mêmes faire des exorcismes contre ces personnes-là. Donc, il y a eu comme des homicides involontaires qui ont eu lieu à cause de ce film-là parce que des gens qui essayaient de faire des exorcismes, c'était trop violent et la personne mourait. Mais le film, l'exorcisme, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. D'ailleurs, ça se passe avec une fille et non un garçon. Mais, tu sais, il y a beaucoup de scènes assez choquantes que les prêtres ont dû dire « Non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé pour de vrai. » L'exorcisme, en soi, il y a vraiment eu lieu. Mais est-ce que Ronald était réellement possédé? Ça, c'est une autre affaire. On sait pas. Donc, je vous recommande beaucoup de regarder le film si ce n'est pas déjà fait pour l'Halloween. Regardez ça avec des amis, c'est super intéressant. C'est un vieux film, mais c'était bien fait. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, tu le regardes et tu vas rire des effets spéciaux qui sont pas très spéciaux. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. On se revoit très bientôt pour ma semaine spéciale Halloween. Over and out! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501